Auditeurs de RCV, fidèles d'Efflorescence Culturelle, bonsoir et bonne année ! La radio est un média qui laisse porter des voix, ajoutez à cela de la culture et de l'humour et le résultat sera unique, c'est l'heure d'Opium. Ici Justine et c'est parti pour la troisième émission de Efflorescence Culturelle, le webzine qui relie l'actualité et la culture sur efflorescenceculturelle.com. Retrouvez les podcasts d'Opium sur Youtube, Mixclude ou encore iTunes. Ce soir, on parlera Nouvelle Année avec Arthur et son biais d'humour, puis on ira à la rencontre de Pierre-Emmanuel Barré et Aymeric Lompré avec Léo. Valentin partagera son avis sur le film Sweebilboards. L'équipe parlera ensuite de l'actu du mois de janvier à travers un blight test inédit. Salma fera un rapport de la série The End of the Fucking World et on finira par aller à la rencontre des Parisiens qui prennent la ligne 3 bis du métro avec Nicolas. On va donc passer une heure en bonne compagnie parce qu'Opium, c'est de la culture et du partage. Bonsoir à tous ! Bonsoir ! Bonsoir à la famille ! On se retrouve juste après une courte pause musicale avec Léo de Holidays, notre découverte du mois. Je suis rentrée de Londres à Léo, je suis revenue des ombres à Léo. Les heures étaient trop longues, Léo. Sans ta peau sous-maison, je ne t'ai pas attendu, Léo. Je sortais dans la rue, Léo. Pour goûter d'autres corps, Léo. Mais je criais trop fort. Les garçons, c'est pas toi. Ça ne sont que des mains sans tes doigts qui brûlent sur mon corps, Léo. Notre amour n'est pas mort. Les garçons, c'est pas toi. Ce ne sont que des mains sans tes doigts qui brûlent sur mon corps, Léo. Notre amour n'est pas mort. Vous êtes toujours à l'écoute de Opium, l'émission du webzine efflorescence culturelle. La vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent, écrivait Albert Camus dans L'Homme révolté. Et je crois que toi aussi, Arthur, tu as décidé de tout donner pour cette nouvelle année. Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs. Tout d'abord, je vous souhaite une excellente année 2018. Le mois de janvier est à peine terminé, que les supertankers coulent, les accusations de harcèlement sexuel ne semblent pas diminuer, l'Empire américain continue sa lampe descente aux enfers sur fond de Born to be Wild, et l'Afghanistan subit un nouvel attentat. Rapid quiz, quel multinational terroriste est à l'origine des 6 morts qu'il a causé ? Oncle Sam, les talibans ou Daesh ? Envoyez-nous un SMS. Je ne vous parle même pas des super-riches qui poussent l'indécence toujours plus loin, ou des dictateurs élus démocratiquement il y a 10 ans de ça, mais qui se disent qu'ils peuvent pousser la démocratie dans les orties, parce que franchement, 50 ans au pouvoir, ça fait propre sur le CV. Voilà, ça c'était pour un rapide survey de l'actualité. En info complémentaire, on peut noter que l'Institut du Bateau qui coule, une branche de l'ONU, estime à 49% de la population mondiale la proportion d'infâme connard, ce nombre étant légère augmentation de 1,8% après les révélations de l'affaire Weinstein, mais rassurez-vous, les gens bons, honnêtes et généreux représentent toujours la majorité de la population. Voilà, la mauvaise nouvelle, c'est que des connards nous emportent avec eux. Bienvenue en 2018, vous êtes sur Opium, c'était l'échauffement. Alors vous avez peut-être entendu parler du scandale Logan Paul, du nom de ce youtubeur américain. Véritable star aux Etats-Unis, il a visité le Japon en décembre et posté comme à son habitude un vlog par jour pour raconter son périple. Alors je ne vais pas entrer dans le débat de savoir si Logan Paul est un condensé de tout ce qui se fait de pire dans notre génération ou un simple humoriste irrévérencieux. Le fait est qu'il a filmé le cadavre d'un pendu et ensuite diffusé la vidéo sur sa chaîne avec comme miniature le corps du jeune homme suicidé. Et là, ça passe mal. D'autant que, mes très chers frères et mes très chères sœurs, nous vivons dans un âge de lumière et qu'Internet est devenu le nouveau terrain de chasse d'une inquisition 2.0 dont les deux principes fondamentaux semblent être l'étroitesse de sa jugeote et la largesse de ses intolérances. Alors ça donne du bon, le mouvement MeToo qui tire dans le tas et fait payer la jante masculine pour des millénaires d'oppression, comme du moins bon MeToo qui tire dans le tas, la censure Facebook et les Social Justice Warriors, sans parler de la présomption d'innocence qui a... bah disparu, elle est partie, on ne sait pas où. Alors pour en revenir à Logan, le blond musclé, pas le film. Merci encore d'ailleurs Hugh Jackman pour ce chef-d'oeuvre. La vidéo fut supprimée, les revenus du jeune millionnaire de 22 ans sérieusement entamés. En l'occurrence, la communauté Internet s'est mobilisée et a bien agi. Ça peut paraître anecdotique pour beaucoup et toute cette affaire, je vous l'accorde, est franchement lamentable. Le problème est que ces Youtubers ont énormément d'influence et sont considérés par beaucoup de jeunes comme des modèles. Moi, j'ai une petite sœur et tout ce bordel m'a fait réfléchir. Alors ayant moi-même une large audience, j'ai voulu utiliser ma notoriété pour... Attendez, on me dit quelque chose dans le micro ? Qu'est-ce qu'il y a ? J'en fais trop ? On a pas mal de Twitter quand même, non ? Genre 200 ? À peu près trois avec nos parents, quoi. C'est cool. Bon. Donc, en suivant cette affaire, je suis retombé sur une chaîne que j'aime beaucoup et dont j'aimerais vous parler. Le Roi des Rats. Ce pseudo cache un type à la tête bien faite et doté d'un esprit d'investigation qui ont fait de lui un critique acide et bienvenu du web. Tout y passe. Les dérives de Snapchat, d'Instagram et surtout de YouTube. Alors je ne suis familier qu'avec la dernière plateforme, mais les nombreuses preuves qu'il apporte pour étayer ses révélations et les commentaires sous ses vidéos me poussent à penser que le bougre est honnête et animé de nobles intentions. YouTube est un outil formidable, que ce soit pour se divertir ou pour se cultiver. Quant à Snapchat et Instagram, ils ont sans doute également leur importance. Ces sites et ces applications sont des outils qui permettent aux créateurs de s'exprimer et de partager leurs talents. Ils sont encore relativement libres, ce qui fait leur force, mais aussi leur faiblesse. L'énorme manque de bon sens de Logan Paul l'a bien montré, ces vidéastes dépassent parfois les limites et exposent leurs jeunes abonnés à du contenu inapproprié, voire franchement malsain. Et je ne vous parle même pas de la prostitution ou des arnaques en tout genre que le roi des rats a mis à jour. Alors foncez voir sa chaîne pour regarder ce qu'il a à dire sur les sujets qui vous concernent, vous ou vos proches. Je m'attresse ici à tous ceux qui ont des frères, des sœurs ou des enfants. Internet, c'est formidable, mais c'est aussi dangereux, et ce qui s'y passe a des conséquences bien réelles et parfois tragiques. J'espère que ma chronique vous a plu et vous interpellera. Petite sœur, Big Brother's watching you. Oh là 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 ! Bravo ! Bon, ça c'est dit. Merci Arthur pour ce billet d'humour qui sera retrouvé en podcast sur YouTube, iTunes et Mixclude cette semaine. On va faire une petite pause musicale avec le retour sur la scène musicale de MGMT, dont le quatrième album est très attendu en 2018. On écoute End It Over.